Musique Bonjour et bienvenue en Louisiane. Ici Marie-Ève à Nacotiche, dans la région de l'héritage national de la rivière Cannes. Cette région possède de nombreux sites historiques et culturels fascinants pour les francophones. Venez voir ce que je veux dire! En 1714, le Canadien français Louis-Juchereau de Saint-Denis construit le premier établissement permanent à Nacotiche, dans les frontières de ce qui sera connu plus tard sous le nom de la Vente de la Louisiane. De nos jours, vous pouvez visiter le Fort Saint-Jean-Baptiste, réplique du fort original qui abrite un musée d'histoire, vous démontrant la vie des pionniers des années 1750. Retournons dans l'histoire française en visitant certaines des plus belles plantations dans le Parc historique national créole de la rivière Cannes. Venez voir la plantation Oakland. Datant de 1821, elle a été superbement restaurée et met en évidence le travail des créoles français qui ont œuvré sur le site. Ceci est aussi un arrêt sur la piste de l'île Brevelle, qui relie des sites importants à la culture créole française. Ne manquez pas la magnifique plantation Melrose, la plus grande plantation construite par et pour les Noirs libres. Plus tard, Melrose est devenu un arbre d'art où les écrivains et les artistes se sont réunis pour travailler sur leur métier. Aujourd'hui, il abrite des pièces uniques d'art populaire d'artiste afro-américaine Clementine Hunter. Après une journée à visiter les plantations, venez au charmant district touristique et historique de Nacotish. Observez les nombreux styles architecturaux, en particulier le style français créole. Il existe de nombreux gîtes touristiques, des belles boutiques et les restaurants offrent de délicieuses saveurs multiculturelles. Pour plus de 300 ans, Nacotish et la région de l'héritage national de la rivière Cannes abritent un mélange de cultures distinctes et à la fois intégrées. Pour vos prochaines vacances, venez profiter de ces sites historiques tellement pittoresques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada